Victoria, vous avez un message supplémentaire à faire passer. Oui, exactement. Pourquoi je suis ici ? De par mes origines et mon action. Je m'appelle Victoria Chmigelsky, je suis d'origine ukrainienne et je participe déjà à certaines actions politiques. Le souvenir d'Anna Politkovskaya qui a été assassinée, mais très chère, de tous les ans participer à une commémoration. Et j'ai décidé depuis quelques années, de tous les ans, le 7 octobre, venir devant l'ambassade de Russie avec son portrait, une rose blanche, prendre une photo. A Paris, ça ? Oui, à Paris. Et commémorer son souvenir, son assassinat, pour que le 7 octobre ne soit pas simplement un jour d'anniversaire pour Poutine, mais aussi la souvenance de l'assassinat de ses journalistes. Donc je suis arrivée, cette action politique, c'est celle que je suis et que je poursuivrai jusqu'à temps, jusqu'à temps, toujours, tous les ans. Et donc c'est par internet que j'ai eu le message de Sensof qui a commencé sa grève de la fin le 14 mai. Et je sais que c'est son 134e jour et tous les matins, quand je me lève, j'y pense. Et par le fait que cet homme fait cette grève de la fin, non pour lui, mais pour sauver les 70 prisonniers ukrainiens, fait que je veux témoigner ici. Et c'est la grève de la fin qui fait. Et je ne viens pas seulement pour ça. Je suis ici sur ce territoire un petit peu légalement. On a le droit, face à la Russie qui est à côté, on a le droit d'une manière, on est en démocratie. C'est la mairie de Paris qui nous donne cette possibilité. Certaines personnes malveillantes viennent, mais là, légalement, on a le droit d'être ici. Et on peut être debout et dire, parler, dire pourquoi on est là, qu'on veut libérer Sensof et les 70 prisonniers ukrainiens. Et personne ne va nous prendre, nous emmener en prison, nous tuer ou nous faire disparaître. Et j'ai dans le sang quelque chose, ça fonctionne avec mon cœur, les générations. Mon père a subi deux génocides à l'âge de 10 ans. Il était en Ukraine, il a vécu le Kholodamor. Et on sait qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui sont morts de faim. Et dans la campagne où vivait mon père, bien sûr qu'il y avait du grain, etc. Mais il y avait des gens qui venaient et qui empêchaient toutes les personnes de prendre ne serait-ce qu'un seul grain. Et il y a eu des millions de morts de cette façon-là. C'est quelque chose, on parlait de la peur tout à l'heure, c'est quelque chose qui passe dans le sang. Et c'est passé dans mon sang, c'était mon père, il a vécu aussi le génocide, il a passé un an à Dachaud. Mais ce que je voulais dire, cette grève de la faim, le mot faim je le sens F-A-I-M et je le sens F-I-N. Quelque part c'est une extermination, je voulais dire que la Russie ça devrait être une mère patrie pour tous ses citoyens. Et c'est une mère qui tue, qui tue ses enfants, ses citoyens. Et pour moi, j'ai l'impression de saigner face à ce qui se passe, la situation. Et ce que je voudrais dire, c'est même pas moi, c'est mon corps. Ça fait trois jours que je n'arrête pas de sangloter. Et c'est en moi, c'est mon corps qui parle. Et je sais que je suis touchée. J'ai les mots M-O-T-S et j'ai les mots M-A-U-X dans mon corps qui parlent. Et c'est ce témoignage que je voulais apporter. Et je soutiens Sensov de tout cœur sur cette lutte. La fin, F-I-N et la fin, F-I-N. En tout cas, on est avec vous et nous espérons que de plus en plus de gens vont prendre conscience de tout ce qui se passe. Voilà, et tout et pas l'indifférence. Merci. Merci. Merci.